Donc bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale en fait c'est pour toi Chloé, donc je suis avec Mathilde et Louise et on est là pour te faire un petit tuto sur un... un attrape-rêve un attrape-rêve, donc mais du coup on va t'expliquer comment réaliser l'attrape-rêve et je vais parler et Louise elle va m'aider en parlant et Mathilde va m'aider aussi voilà et Mathilde va regarder la vidéo pour voir si ça marche bien voilà, donc pour ceux qui ne savent pas en fait je prépare un tuto en cadeau pour ma fille elle Chloé et je suis aujourd'hui accompagnée exceptionnellement de mes deux filles voilà, donc on va commencer donc d'abord dans le kit que je vais faire pour Chloé elle va avoir deux anneaux comme ceci donc un petit et un grand et nous on va te montrer le modèle sur le petit oui donc d'abord et nous on va faire sur le petit mais après on va le faire oui, c'est juste pour te montrer d'abord, moi je ne vais pas le faire sur celui-ci mais tu pourras peindre peindre l'attrape-rêve avant, c'est du bois en fait donc sans souci tu pourras le peindre là Louise donc ça va être une vidéo un peu chaotique, un peu voilà mais c'est pas grave avant de débuter sur le bout, donc on va utiliser de la laine donc tu verras Chloé il y en aura dans ton kit et sur le bout de la laine en fait je ne sais pas si on voit voilà, j'ai mis de la colle de la colle glue pour que ça soit un peu plus petit et pour que ça rentre dans les trous parce que sinon ça rentrera pas et ça sera difficile à rentrer voilà, donc comme elle a dit Louise c'est pour que ça soit plus facile à rentrer oui, alors pour la quantité à peu près du nombre de fils il faut faire 8 fois à peu près le tour du cercle mais c'est un peu dur quand même, maman elle a galéré voilà, à peu près 8 fois le tour du cercle ok, donc on commence donc on met d'abord le bout ici dans le trou là on le fait ressortir par ici hop là donc je suis en train de faire une carte à côté oui voilà Louise elle est en train de faire une carte à côté donc on garde une petite longueur de fil en fait qui servira pour attacher la trappe rêve voilà et ensuite on va utiliser le fil le reste du fil donc là je vais remettre de la colle au bout de celui-ci maman des fois on verra mieux c'est pas grave si on les voit des fois on le verra pas trop regarde je vous montrerai après ce que Louise elle est en train de faire ouais et moi aussi on mettra la carte devant la caméra donc du coup quand j'aurai fini on a le fil qui passe par derrière alors que donc là je vais passer à l'intérieur du cercle et je passe dans le premier trou on entend des petites brouilles parce que je fais des tapotards voilà donc on est comme ceci et on continue et on continue de faire pareil jusqu'à temps qu'on est fini on passe le fil à l'intérieur du cercle et on le passe dans le trou voilà et on va faire comme ça jusqu'à temps qu'on arrive ici je vous retrouve quand on arrive ici donc là c'est Mathilde qui va continuer et en fait c'était pour expliquer vas-y Mathilde montre on passe à l'intérieur du cercle alors il faut que tu restes bien ici on passe à l'intérieur du cercle on passe à l'intérieur du cercle c'est moi qui passe après on passe on passe là voilà donc en fait les trois trous qu'il y a ici on ne met pas de fil au début parce qu'ils vont servir à quoi ? pour accrocher pour mettre les décos les décos, les plumes et tout ça après du coup il ne faut pas les mettre parce que si on met on ne pourra pas faire les décos et ça va ça va après si on après on repasse jusqu'au bout et jusqu'à temps à la fin et on a mis en mode rapide et là on va on va passer encore et en fait là on on dirait un peu à la couture tout ça et là il ne nous en reste plus beaucoup il faudra bien que tu fasses ça Chloé après on a fini là après on passe une paire de dents après on passe le fil dans la boucle de la perle qu'on avait fait et on fait jusqu'au bout pareil donc en fait là on fait tu pourras faire avec les perles que tu voudras Chloé nous on fait d'abord les foncés après les perles donc on passe bien le fil dans la perle et ensuite on passe le fil dans les boucles qu'on a fait avant en fait là là les boucles et on le refait jusqu'à la fin et on le fait jusqu'à là donc là tu remarqueras que je me suis trompée Chloé donc tu as juste à enlever le nœud quand tu vois qu'il y a un nœud bah tu l'enlèves ou tu recommences ou tu demandes à ta maman de l'enlever voilà donc tu continues perles tu passes ton fil perles tu passes ton fil mais il faut bien mettre de la colle avant Chloé par contre sur l'épaule du fil oui par contre c'est un nœud elle en a dans le kit ah oui Chloé on t'a donné de la colle dans ton kit donc tu en auras tu auras tout en fait voilà donc là ça a coupé mais en fait quand tu as fini ton premier tour avec les perles foncées tu rajoutes une perle claire et en fait tu passes le fil dans la perle foncée voilà au lieu de passer ton fil dans mais toi tu ça se trouve toi tu feras l'inverse oui après peu importe les couleurs mais voilà la deuxième perle que tu mets ton fil ensuite tu le passes dans la perle mise au premier tour tu mets une perle et tu mets ton fil dans la perle dans la perle qu'on avait mise en tout premier voilà et tu fais comme ça pour tout ton tour pour tout ton tour quand tu as fini ce tour là ensuite tu vas juste donc là tu finis ton tour et tu vas juste passer ton fil dans les perles claires ce tour là tu vas juste passer ton fil dans les perles claires ça paraît que les foncées mais sauf que là on ne rajoute pas le perle voilà il t'aura des mini perles sauf que je crois que ça ne sert à rien enfin nous on ne les a pas utilisées si tu veux les décors et prendre des mini perles ben prends donc là tu passes bien juste ton fil si tu n'y arrives pas ben tu te demandes à ta mère ou tu remets de la colle au bout de ta ficelle ouais mais il faut mettre pas mal de colle par contre parce que sinon après ça ne marche pas maman elle en avait mis beaucoup elle en a plein en bois maintenant donc quand t'as fini ton tour de mettre ton fil maintenant en fait quand t'as fini ton tour de mettre ton fil tu passes dans le fil d'avant qu'on avait mis avec les perles qu'on avait passé dans le petit truc en fait entre tes deux perles entre tes deux perles claires t'as un fil et ben tu fais un nœud dans ce fil là tu fais une boucle en fait avec ton truc et en fait tu passes la boucle dans le trou que t'avais fait avant avec la perle claire voilà et tu tires ton fil jusqu'au bout et à chaque fois tu passes ta boucle dans le fil entre tes deux perles claires voilà comme ceci normalement on va bien voir ouais voilà et quand t'as fini ce tour là tu repasses dans les fils en fait jusqu'au bout en fait tu fais à chaque fois pareil jusqu'au bout tu fais voilà tu par exemple là tu vas tu fais 4 fois tu fais 4 fois en fait 4 tours oui 4 tours donc là au lieu de passer dans les perles tu passes dedans tu passes dedans et tu fais 4 fois en fait tu le fais à chaque fois voilà et quand t'as fait les 4 tours quand t'as fait les 4 tours tu tires non 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 quand t'as fait les 4 tours là tu vas comme si tu vas aller coudre sauf que tu passes ton fil dessous comme si dessous dessus dans les derniers trous que tu as fait dans les derniers tu passes un coup dans le trou par dessus un coup dans le trou d'à côté par dessus dessous le trou d'à côté dessus et ainsi de suite et quand t'as fini de faire ce tour là qu'est-ce tu fais ? tu tires et après tu peux mettre une perle pour bien que ça accroche c'est joli oui mais aussi que ça accroche voilà et tu fais quoi quand t'as mis la perle après ? quand t'as mis la perle tu fermes eux parce que sinon ça ne tiendra pas la perle et là t'as fini il ne te reste plus qu'à mettre les perles et on va te montrer elle est petite déco donc tu prends des plumes on t'a mis des plumes dans ton kit tu prends la couleur que tu veux tu prends le fil tu mets une perle foncée une perle claire une perle foncée comme tu veux et donc comme là on a coupé un peu donc comme là que maman t'a montré et puis après tu mets la plume tu passes la petite tige de plume dans les perles le petit bout et après tu fais un nœud tu mets de la colle au dessus et aussi tu fais un nœud pour que ça tienne le fil mais après pour les filles tu fais la taille que tu veux et tu fais pareil maman elle a fait trop grand et puis du coup elle les a recoupées et tu fais pareil pour les deux autres voilà comme disait Mathilde tu verras moi j'ai mis des grandes longueurs et en fait je pense que plus court serait été mieux oui donc toi tu fais comme tu veux grand petit grand comme tu veux c'est ton attrapeur que tu vas créer c'est simple à faire c'est simple oui mais là on termine avec la plume du milieu donc je enfile encore des perles donc si tu veux que ça soit joli tu peux faire les deux à côté de la même taille et une autre plus petite pour que ça fasse tu files l'ordre que tu veux tu fais comme tu veux ton kit à toi on te montre juste comment faire parce que je pense pas que tu sais comment faire voilà enfin si ta mère sait bah t'aidera donc quand t'as fini de mettre tes plumes en bas il te reste plus que le haut alors là je voulais voir si je mettrais d'autres plumes mais j'ai décidé que non oui regardez et pour le haut pour le haut tu peux mettre des perles si tu veux pas si tu veux pas bah t'as pas besoin de le mettre voilà et tu fais ton oeuf mais faut faire un oeuf quand même pour l'accrocher et voilà Chloé bonne création à toute création